Salaam, Salaam, peuple de Dieu du Bafussam, peuple de Dieu du Cameroun en entier, nous vous saluons dans le nom plus puissant de notre Seigneur Jésus. Ici, vous avez le pasteur Apollos du groupe d'évangélisation Jésus revient. Nous sommes en mission ici, en mission de restauration des vies, en mission de partage de la parole du Seigneur, en mission de partage de la scène de trénoms, du message de l'évangile qui va libérer les cœurs. Je suis avec mes frères, serviteurs de Dieu qui sont sur la place, le prophète Moïse et l'évangéliste Boanégès. Jésus, 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 Jésus. Amen. Notre passage ici est dans le but de pouvoir annoncer une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison de la part du Seigneur, parce qu'il est écrit que la nouvelle maison sera plus grande et sa gloire va être beaucoup plus reflétée que celle de la première maison. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie. Nous avons fait un long voyage. Nous avons quitté Yaoundé pour venir ici, pour pouvoir annoncer ce message, pour allaiter tout le peuple de Bafoussam, de la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas loin et qui est très proche pour venir nous prendre, pour venir nous amener avec lui, pour que nous soyons avec lui en tout temps. Peuple de Dieu, nous devons savoir que les ténèbres ont enfermé toute la terre. La Bible déclare que les ténèbres ont engouti la terre. Mais la lumière du jour se lève. Cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et son but, c'est de pouvoir éclairer tous les hommes. C'est de pouvoir ôter les ténèbres, enlever les ténèbres, chasser les ténèbres et les dissiper. Jésus pouvait dire que le Fils de Dieu apparu a fait de détruire les œuvres du diable. A fait de détruire toutes les œuvres ténébreuses, toutes les œuvres malicieuses du diable. Et le diable, aujourd'hui, a semé assez de choses. A semé beaucoup de choses dans la vie, a semé beaucoup de choses dans le cœur, a enfermé beaucoup de personnes, à cause de l'ignorance. Parce que le Seigneur dit, il dit dans sa parole, dans Osé 4, 6, il dit, parce que mon peuple manque de connaissances, parce que mon peuple n'a pas la connaissance, et de me dans l'ignorance, il est détruit. Donc, peuple de Bafoussam, le Seigneur apporte aujourd'hui la véritable connaissance, afin que tu sois éclairé, et que la lumière de Dieu vienne te libérer de toute l'ignorance, de toutes choses qui sont en toi, et qui ne te permettent pas de voir. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez la guérison, vous cherchez le miracle, vous cherchez la paix, vous cherchez le bien-être, mais vous ne le trouvez pas. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que Jésus dit, il dit dans sa parole, il dit dans Jean 8, 32, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est le Fils qui affranchit. Donc, si le Fils ne t'affranchit pas, tu ne seras pas libre. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour vous présenter le Fils qui affranchit, qui va vous libérer de tout jugo, qui va vous libérer de tout ce qui vous accable, de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous a gardé en captivité. Les ténèbres ont enchaîné toute la terre. Comme le dit le Seigneur dans Jean 1, Jean 1, le verset 1, Jean 5, le verset 19, il dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ce que nous savons, c'est quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu nous a été révélé. Le Fils de Dieu nous a été donné, nous a été envoyé pour nous ouvrir l'intelligence. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable de Dieu, pour connaître le véritable Dieu. Et nous avons la vie éternelle en lui. Parce qu'il est le véritable Dieu et il est la vie éternelle. Celui qui cherche la vie éternelle, celui qui cherche le véritable Dieu, doit s'accrocher à Jésus-Christ. Et celui peut libérer, celui peut délivrer, celui peut sauver des vies, celui peut éclairer ta vie qui est encore dans les ténèbres. Tu es souvent hanté, tu es souvent contrôlé par les esprits des morts, les esprits des ténèbres. Et on t'envoie chez les féticheurs. Tu es déjà parti chez les féticheurs, tu es déjà allé chez les marabouts en vain. Parce qu'il n'y a pas de salut à leur niveau. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est prêt à te prendre. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te délever lorsque tu l'acceptes et que tu te répands aujourd'hui. Il y a aujourd'hui beaucoup d'églises sur la terre. Mais le problème, c'est que la vérité est de moins en moins prêchée. Et le Seigneur nous a suscités. Le groupe Jésus revient pour apporter le feu du réveil dans toutes les nations et pour restaurer la vérité de sa parole, pour réinstaurer la saine doctrine dont les fondements sont en train d'être renversés un peu partout et aussi au Cameroun. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour que ceux-là qui ne voyaient pas puissent voir, pour que ceux-là qui sont dans les ténèbres puissent entendre, pour que ceux-là qui n'ont pas la lumière de la vie puissent être éclairés par cette lumière. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Luc 4, le verset 18. Alléluia. Amen. Si tu entends notre voix, sache que c'est le Seigneur Jésus qui te parle. Luc 4, le verset 18. Le Seigneur dit quelque chose. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur nous aujourd'hui parce qu'il nous a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres de Bafoussam. Il nous a oint pour annoncer une bonne nouvelle à tous les habitants de Bafoussam et de tout l'ouest et aux environs. Il nous a oint pour annoncer une nouvelle vie, pour annoncer sa vérité à tous ceux qui habitent cette région. Les pauvres sont qui ? C'est ceux-là qui n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est ceux-là qui sont toujours dans l'ignorance. C'est ceux-là que le sorcier peut encore manger. Ceux-là qui peuvent attraper des maladies à cause des envoûtements. Or, nom 23, 23 dit l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Israël. ne peut rien contre les véritables enfants de Dieu. Ce pourquoi le sorcier a déjà tué beaucoup dans ta famille, c'est parce qu'il y a une alliance entre toi et les esprits de famille, les esprits de mort qui vous ont enchaîné et on vous envoie toujours pour faire des consultations, pour faire des reliques, pour faire des rituels. Mais ces rituels ne vous sauvent pas. Ces rituels n'ont aucune force, n'ont aucune puissance pour vous délivrer du mal, pour vous délivrer des ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur dit j'ai été et ce pouvoir qu'il a reçu, cette action qu'il a reçu, il a mis sur nous, il a mis sur Moïse qui est actuellement ici sur le plateau, il a mis sur Boanagès également qui est actuellement là sur le plateau, il a mis aussi sur moi, il a mis sur nous tous et il nous a envoyé ici à Bafoussami, il nous a dit aller délivrer les captifs, aller guérir les malades, aller ressusciter les morts, aller prêcher la bonne nouvelle. Mais je te dis, toi qui m'écoutes actuellement et tu es hanté par la chancelerie, tu as tout fait pour être délivré, tu as tout fait pour être libéré, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas le salut. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle, Jésus a la capacité de te libérer et lorsque tu nous entends en direct, le Seigneur te touche, il te visite maintenant et il commence à opérer des choses dans ta vie, il commence à te délivrer de la captivité du malin, il commence à te libérer de toutes les chaînes qui t'ont gardé captive. Alléluia. Le Seigneur veut libérer tous les habitants de cette nation. Amen. Les ténèbres ont couvert toute la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu se lève, sur toi qui m'entends, la lumière de Dieu se lève. Si et seulement si tu acceptes toi-même aujourd'hui de te répentir de tes mauvaises voies, de te répentir des choses que tu fais et qui ne glorifient pas le nom de Dieu et de prendre le chemin de la vie éternelle en acceptant Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, alors tu seras épaillé de toutes ces choses. Il dit encore ceci, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus nous a envoyés pour guérir vous qui avez le cœur brisé. Beaucoup ici à Bafoussam ne savent plus quoi faire. Ils sont dans les religions, mais leurs cœurs sont encore enchaînés. Ils sont dans les religions, mais leurs cœurs sont brisés. Ils prient matin, midi, soir, minuit. Il faut prier cinq fois par jour, mais ils sont encore enchaînés par la ténèbre. Et ils sont dans la religion. J'aimerais te dire que la religion ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est l'acceptation de Jésus-Christ et de la vérité qui est en Jésus, de la saine doctrine qui est en Jésus. C'est cette vérité-là qui peut te sauver. C'est cette vérité qui peut te libérer. Si tu as le cœur brisé, viens à lui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle ce matin. Il te demande de venir, de venir, de venir, de venir. Il dit encore, j'ai été oint pour proclamer au captif la délivrance. Les captifs dont on parle, il y a les captifs du péché. C'est des personnes que le péché a enchaîné. Tu es là, tu me suis. Et chaque fois que tu as des remords, tu as des culpabilisations, tu es toujours dans la culpabilité. Ton cœur n'est pas à l'aise parce que tu veux être délivré de quelque chose mais tu n'es pas libéré. Tu ne peux pas libérer toi-même. Tu ne peux pas libérer sans aucun appui, sans aucun apport. parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur et l'inférieur ne bénit pas le supérieur. Donc tant que tu resteras toi-même dans cette posture, dans cette position de faiblesse, tout ce que tu vis, ce péché qui domine ta vie, tu ne peux pas être libéré de cela. Tu es ici et c'est la pornographie qui te domine. Tu regardes tout le temps la pornographie, tu regardes tout le temps les films impudiques et tu es là à te massumer ou aller vers les femmes, aller de femme en femme. Aujourd'hui, le Seigneur t'annonce sa délivrance. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit répands-toi de cela. Répands-toi de cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise vie. Prends ta croix et suis-moi. Prends la vérité et suis-moi. Prends mon nom Jésus et suis-moi parce que c'est en moi que se trouve le salut de ton âme. C'est en Jésus que se trouve la vie. C'est en Jésus que se trouve la paix. C'est en Jésus que se trouve la joie. C'est en Jésus que se trouve la vérité. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus d'avance, il est comme une nourriture pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi ils peuvent te malmener. Ils peuvent essayer d'insérer des choses en toi. Te conduire, te manipuler. Tu fais des compositions. Tu fais des examens. Tu fais des concours. Quel concours tu n'as pas encore fait ? Tu as fait tous les concours mais tu n'avances pas. Regarde-toi ta vie. C'est parce que d'une part, tu n'as pas la vérité. Tu n'as pas la lumière parce que tu dois savoir que c'est la ténèbre, le spirituel qui domine sur le physique. Donc si toi, tu vis sans un appui spirituel, tu vis sans une paternité spirituelle, tu ne peux pas t'en sortir. Oh, Jésus est cette paternité spirituelle que nous sommes venus t'annoncer ce matin. Jésus est cette couverture spirituelle que nous sommes venus t'annoncer ce matin en te disant que tu dois te cacher en Jésus. Tu dois te trouver refuge en Jésus parce que le dehors est mauvais. Comme on le dit souvent. Le dehors est mauvais. Le Camerounais dit ça, n'est-ce pas ? C'est ça. Le dehors est mauvais. Alors, chers Camerounais, le Seigneur Jésus est venu pour vous libérer. Il dit encore quoi ? pour donner aux aveugles le recouvrement de l'aveugle. Longtemps, tu ne vois pas que tu sois aveugle channellement, que tu sois aveugle spirituellement. Le Seigneur est venu te donner la vie. Il est venu t'ouvrir les yeux, les yeux sur ce que tu ne connaissais pas. Il est venu te montrer le chemin. Il est venu te conduire. Il est venu que tu reçoives la vérité. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, il y a des églises qui ne prêchent pas la vérité. Les églises où on ne parle que de prospérité. Où on ne parle jamais du salut des âmes. On ne parle jamais de la répétence. On ne parle jamais de la sanctification. On ne parle contre le péché. On ne parle pas de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. Et c'est seulement les miracles. Seulement les miracles. Seulement les guérisons. Seulement l'argent. Seulement la prospérité. Bien-aimé, fuis en courant. Sors en courant. Parce que le Seigneur veut sauver ton âme. Le salut de ton âme est le plus important. Le salut de ton âme est ce que tu dois garder. Ce que tu dois maintenir. Parce qu'il y a un lieu. Un lieu qui fait plus peur que ce que tu vis sur la terre. Il y a un lieu qui fait mal que ce que tu vis sur la terre. Tu as déjà connu la maladie. Mais la maladie n'est rien comparativement à ce lieu. Et le Seigneur est venu te délivrer de ce lieu. Ce lieu, c'est l'enfer. Ce lieu, c'est le tourment éternel. Parce que les impies, ceux qui n'auront pas obéi à la parole de Dieu, obéi à la vérité de l'évangile, seront tous jetés en enfer. Seront tous jetés dans les tourments. Mais aujourd'hui, tu as la grâce. La grâce, c'est de croire en Jésus pour être accepté ou pour être épargné de la mort imminente et pour être épargné de l'enfer. Et le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui. Il dit encore, il m'a ouin et il nous a ouin aussi ce matin pour renvoyer libre tous les opprimés. Que tu sois un opprimé. Que tu sois enchaîné. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ton problème. Mais le Seigneur nous a ouin ce matin pour t'apporter la solution. Je l'ai dit, nous avons fait un long voyage parce que le Saint-Esprit nous a dit, mes enfants sont à Bafoussam. Allez rétablissez ce qui a été renversé. Parce que c'est l'heure du rétablissement de toutes choses. C'est l'heure du rétablissement de toutes choses. Bafoussam, c'est ton heure. C'est l'heure de ton relèvement. C'est l'heure du relèvement de la chute. Bafoussam a tant été oublié parmi les nations, parmi les peuples, parmi les continents, parmi les villes, parmi les villages. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu de Bafoussam. Le Seigneur s'est rappelé de son peuple à Bafoussam. Il dit, petit ou pauvre, réussissez-vous. Parce que votre père a jugé bon de vous donner le royaume. Et cela vous concerne également. Il dit, il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Et c'est cette grâce que nous libérons ce matin. C'est cette grâce qui te dit, pécheur, fuis le péché. Pécheur, fuis le monde. Drogué, fuis la drogue. Masturbateur, fuis la masturbation. Prostitué, fuis la prostitution. Impudique, fuis l'impudicité. Adulté, fuis l'adulté. Et viens et suis-moi. Viens et suis-Jésus. Viens et marche avec-moi. Et tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie pour ton âme. Tu auras le salut de ton âme. Parce que la vie ne se trouve en rien si ce n'est en Jésus. Personne ne détient la vie éternelle. Ce n'est pas une religion ni un chef religieux qui détient la vie éternelle. Mais celui qui détient la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui que nous sommes venus t'annoncer aujourd'hui. Et nous allons te donner quelques détails de notre programme ici à Bafoussam. Je vais laisser le prophète Moïse et l'évangéliste Bouanéges qui vont vous donner un peu plus de détails sur ce qui sera fait ici à partir de ce soir, demain et le lundi par la grâce de Dieu. Surtout avec les heures. Les heures. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est digne d'être revéré, il est digne d'être adoré, il est digne d'être même acclamé car c'est lui qui a payé le prix à la croix de l'Ouest pour le salut de nos âmes. C'est lui qui s'est donné pour que nous soyons sauvés. Amen. Oui, je vais bénir premièrement le peuple de la nation camerounaise, plus précisément le peuple, tout le peuple de l'Ajante de l'Ouest. Je vous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce qui sera fait, ce qui sera fait en ce jour à Bafoussam, lui, puisque le rebeil que le Seigneur a suscité depuis l'autre côté de l'Afrique plus précisément au Benin s'est répandu aujourd'hui dans tout le monde entier. Le groupe Jésus revient qui était sollicité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même a envoyé un feu de réveil qui est en train d'embraser toutes les nations. Amen. Et ce feu aujourd'hui est atterri, si je veux dire, c'est sur la terre de la population de la région de l'Ouest. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, que ton cœur ne s'inducisse pas, que ton égo reste derrière. Si tu sens en toi l'envie, si un feu brûle en toi de rencontrer ton Créateur, de revenir à ton Créateur, c'est le moment pour toi de le saisir. Car ce n'est pas tous les jours qu'on aurait la grâce de rencontrer une telle chose, un feu allumé depuis le ciel. Comme l'Aporel et le Seigneur a également rependu ses ailes et cette puissance sur ses serviteurs que nous sommes pour rependre cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Déjà, ce qui sera fait en ce jour à Bafoussam, plus précisément à Banjoun, Yom 3, à l'entrée musique tout près de Escal. Bien aimé, en ce jour déjà à 17h, oui, à 17h, nous aurons un enseignement. Nous aurons un enseignement basé sur la saine doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Nous aurons un enseignement. Il y a longtemps, tu vas dire dans ton cœur, mais c'est même quoi la saine doctrine ? Dans ton cœur, mais c'est même quoi la sanctification ? C'est le moment pour toi de venir écouter. Oui, de venir écouter. Nous nous posons toutes les personnes en ce jour comme cette femme samaritaine qui allait dire venez vous-même écouter ce qu'il a dit. Et lorsque le peuple est arrivé, ils ont écouté Jésus, ils ont dit nous ne croirons pas parce que nous t'avons écouté, nous nous croyons parce que nous-mêmes l'avons écouté. Amen. Amen. Donc il faut écouter pour croire. Amen. le peuple ne croire jamais. Alors la raison pour laquelle je t'invite en ce jour c'est que ton âme est précieuse pour Jésus-Christ et lui veut te sauver. Lui veut te délivrer. Lui veut que tu sois compté parmi ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle je t'invite avant que je pars à ce programme en ce jour qui commence le samedi 24 juin 2023 à passer de 17h à Yom 3 plus précisément à Banjoun oui à l'ancrée à l'ancrée musique à 300 mètres du Gujom à 300 mètres du Gujom oui et le le dimanche nous aurons culte à 9h30 plus précisément nous aurons tu donnes des enseignements en Banjoun sur la sainte doctrine sur la restauration des âmes sur la restauration des familles sur la restauration des vies toi qui es longtemps pour menter toi qui es longtemps trompé et tu as dit en ton coeur il n'y a point de vérité la bible est un instrument qu'on utilise pour nous tromper je te le dis en vérité en vérité le seigneur a toujours un faible reste qui ne s'est pas corrompu un faible reste qui n'a pas fléchi un faible reste qui a dit nous mourons pour la vérité et ce faible reste là nous le sommes et nous l'invitons à l'être aussi de ce faible reste alléluia alléluia yes sur ce point je vais partager avec le peuple de Dieu en ce jour une parole lui qui vient de l'éternel lui même qui se trouve dans le livre de Malachi à partir du chapitre 5 je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères contre ceux qui jurent faussement contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire qui oppriment la veuve et l'orphelin qui font tort à l'égranger et ne me craignent pas dit l'éternel des amis car je suis l'éternel je ne change pas et vous enfants de Jacob vous n'aviez pas été consumés depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les aviez point observés revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel des amis mon frère ma soeur Jésus qui te dit en ce jour que ce que tu vis la situation que tu vis là les toumans que tu vis ou ce que tu traverses c'est parce que tu t'es éloigné de lui mais puisque la miséricorde il est riche en beauté il te dit en ce jour reviens à lui et lui va revenir à toi et le moyen pour revenir à Jésus c'est la repentance le moyen pour revenir à ton créateur c'est la repentance donc faut te repentir faut te repentir de tes mauvaises voies en revenant à Jésus c'est lui seul qui pourra t'accorder lui cette grâce immense qui ne se trouve que dans son précieux sang pour laver tes péchés pour laver tes souliers pour te sauver lui de cette génération perverse car l'apôtre de Pierre peut nous dire sauvez-vous de cette génération perverse bien aimé le temps est venu de te sauver le temps est venu de sauver ton âme le temps est venu où tu dois sortir de cette génération qui ne craint pas Dieu de cette génération qui a abandonné la loi de son Dieu de cette génération qui suit les traditions et les coutumes de leur père et qui a oublié la loi de l'éternel le temps est venu pour toi de sortir de cette génération là Amen Amen les détails sont bons le dimanche 25 juin 2023 le culte matinale à 9h et à 17h lors de la sortie de la soirée de prière ce qui sera fait le dimanche Alléluia le lundi 26 juin 2023 à 21h00 la grande nuit de prière et de délivrance Alléluia le mardi le 27 juin à 9h00 culte de l'action des grâces à notre Seigneur Jésus Alléluia comme au programme nous avons un puissant moment d'enseignement sur la sainte doctrine de Jésus Christ Écoute Oui allez-y Écoute et assistance des invités Amen Prière et délivrance Visite des familles et des malades Alléluia Si tu es malade et que tu ne peux pas te déplacer nous te prions de nous contacter Appelle nous seulement Alléluia La véritable puissance de Dieu opère encore Amen La véritable puissance de Dieu opère encore Amen Et en tant que prophète de l'éternel des aînés Amen Sa puissance marche avec le groupe Jésus Alléluia Et nous allons donner les numéros à la fin n'oublions pas Amen Lieux Oui il y a le lieu de l'avènement Je le répète encore pourquoi on n'oublie pas parce que c'est très important Cela sera fait à Banjo Yom 3 Yom 3 à l'enquête musique tout près d'Escal à 300 mètres du jour Alléluia Amen Oui comme les oiseurs du jour nous allons laisser l'évangéliste qui va aussi donner quelques paroles au peuple de Dieu et aux habitants Alléluia Oui chère population de la région de l'Ouest je vous salue dans le nom précieux de Jésus Bien aimé la Bible déclare il est venu libérer les captifs voici donc arrivé le moment de ta libération Oui nous ce programme qui a mis ce pied sur pied dans la région de l'Ouest qui ira du 24 juin 2023 au 27 juin 2023 Bien aimé c'est une interpellation divine une interpellation à ton endroit toi qui en longtemps été captif sous la servitude sous l'oppression sous la tentation et même captif du péché le moment de ta libération est venu bien aimé une parole m'a impressionné dans Luc au chapitre 1 la Bible dit là-bas Jésus Christ est le puissant sauveur qui nous a été donné afin que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis mais bien aimé au verset 75 le verset dit ceci pour que nous menions une vie saine et de justice donc bien aimé pendant que Jésus s'approche de toi toi aussi tu dois te tourner vers lui et t'approcher de lui en renonçant à la vie de péché voici donc le moment pour toi de dire non à cette mauvaise vie de renoncer au tabagisme à la drogue au tramol à la rébellion à l'insoumission à la dureté à la fornication à l'avortement à la convoitise et même au détournement au vol au braquage bien aimé j'étais dans ces choses comme toi hier je pensais que tout était fini pour moi mais le jour j'ai rencontré le puissant sauveur le puissant sauveur m'a fait comprendre qu'au dessus des esprits il y a le roi des esprits et il est le roi des rois il est le sauveur de l'humanité et si tu écoutes le son de sa voix ce soir n'inducie pas ton coeur ça se passe du côté de Yom à Badjoun Yom 3 entrée musique à 300 mètres du goudron bien aimé tu es invité à prendre part à ce programme n'inducie pas ton coeur car c'est la vérité qui a franchi la saine doctrine la totalité de la restauration de la parole soyez bénis shalom shalom Amen j'ai encore quelques paroles à donner au peuple de Dieu puisque nous avons encore le temps qui nous est attribué je veux parler au coeur de ce peuple de Bafoussam vous devez savoir que les temps que nous traversons sont des temps difficiles et la Bible a dit qu'au dernier jour il y aura des temps difficiles il y aura des hommes qui seront égoïstes il y aura des hommes qui seront fanfarons il y aura la désignante dans les familles les divisions les traîtres qui vont aussi apparaître il y aura assez de violence sur toute la terre à cause de quoi ? à cause du fait que le monde est en train d'aller dans son déclin le monde est en train d'être détruit et tout ce qu'il y a dans le monde passera donc tu dois savoir que le monde n'a pas de grande valeur ce monde que tu vois cette belle voiture que tu vois cette belle femme que tu vois cette belle chose que tu vois ces choses sont passagères elles partiront elles passeront et c'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean 2 1 Jean 2 15 n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui l'amour de Dieu n'est pas en lui tu ne peux pas chercher Dieu tout en aimant encore le monde quand on parle du monde ici on parle de la belle vie du monde la belle vie en dehors de Dieu on parle du blasphème contre Dieu on parle de ceux-là qui sont toujours dans les plaisirs dans les divertissements ils se retrouvent dans les bars ils se retrouvent en train de boire en train de coucher avec des vies bien aimé si tu es dans cette vie je t'annonce aujourd'hui que Jésus t'appelle je t'annonce la répétence et je te prie de te répentir d'abandonner cette mauvaise vie de te sauver de cette génération perverse de te sauver de cette génération adultère parce que les jours sont mauvais les temps sont finis nous sommes en train de passer les temps de prolongation que Dieu peut donner à l'humanité et Dieu par le coup Jésus revient est en train d'alletter par ce feu de réveil par ce touragant de réveil est en train d'amasser ses enfants de pas et d'autres est en train d'appeler ses enfants de l'ouest de l'est du sud du nord du centre du Cameroun et il dit venez à moi vous qui êtes fatigués venez à moi vous qui êtes chargés et je vous donnerai le repos c'est Jésus qui a le repos c'est Jésus qui porte le véritable repos le monde ne peut pas te donner ce repos le monde ne peut pas te donner ce repos le fétichat ne peut pas te donner ce repos le marabout ne peut pas te donner ce repos ce qu'il peut faire c'est un repos temporaire et même pendant ce repos tu auras des doubas parce qu'il t'aura mis en alliance et en accord avec des démons il t'aura mis en alliance avec des esprits méchants il va te mettre en alliance avec des esprits qui vont ravir ton âme bien aimé ne livre pas ton âme au prix de la guérison chez les marabouts ne livre pas ton âme en cherchant le bien-être chez les marabouts ne livre pas ton âme en cherchant la vie chez les marabouts ne livre pas ton âme en cherchant la guérison un peu partout en cherchant le bien-être un peu partout en cherchant la prospérité un peu partout cherche le Seigneur pendant qu'il est jour cherche Jésus pendant qu'il est temps parce que nous n'avons plus de temps le compte à rebours est en train d'être compté c'est ça le compte à rebours est en train d'être compté et le temps à être en train de tirer à sa fin c'est ça ceux qui ont l'éclairage le savent ceux qui demeurent dans la présence de Dieu le savent ceux qui s'attachent à Jésus le savent et toi toi qui n'as aucune couverture spirituelle toi qui n'as aucune protection spirituelle comment tu as fait est-ce que tu crois que le marabout peut te protéger est-ce que tu crois que la sorcellerie peut te mettre à l'abri de toutes ces choses non parce qu'il est écrit que l'homme doit vivre une seule fois il lui est réservé de vivre une seule fois et après il mourra quand il mourra interviendra le jugement de Dieu lorsque tu mourras que diras-tu à Dieu mon frère après ta mort que diras-tu à Dieu le jour de la mort nous attend tous oui nous savons que l'homme vit une seule fois et meurt une seule fois et c'est après la mort que commence la véritable vie c'est après la mort que commence les véritables jours qui se comptent pour l'homme parce que l'homme n'est pas la chair mais l'homme est esprit l'homme a une âme et après la mort son âme va à la destination qu'il aurait choisi lui-même pendant sa vie sur la terre si tu as choisi le pauvre tu trouveras le pauvre si tu as choisi d'être un méchant homme sur la terre tu trouveras la méchanceté après la mort si tu as choisi de ne pas servir Dieu de ne pas servir Jésus de ne pas craindre celui qu'il a envoyé de ne pas accepter la vie éternelle qui t'est donné gratuitement le salut qui t'est donné gratuitement après la mort tu souffriras mais nous nous ne voulons pas cela pour toi Dieu ne veut pas cela pour toi voilà pourquoi il nous a envoyé il a envoyé ses serviteurs il nous a envoyé à Bafoussam pendant ce programme trois jours de délivrance trois jours de restauration trois jours de salut qui seront répandus sur tous ceux qui viendront sur tous ceux qui prendront ce programme à coeur sur tous ceux qui savent qu'en Jésus ils auront la réponse à leur situation en Jésus ils auront le salut pour les âmes ils le trouveront parce que celui qui cherche le repos on lui donne le repos le Seigneur peut dire dans Matthieu 7-7 il dit demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car l'on ouvre à celui qui frappe l'on donne à celui qui demande et celui qui cherche trouve mon frère cherche Dieu cherche Jésus demande et on te donnera cherche Dieu et tu le trouveras frappe à la porte et il t'ouvrira mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait c'est lui qui frappe à ta porte c'est lui qui frappe à la porte de ton coeur c'est lui qui frappe à la porte de ton coeur il dit je frappe je frappe à la porte de ton coeur et je te demande de m'ouvrir ouvre-moi la porte ouvre cette porte cette porte que tu as duci cette porte que tu as fermée tu l'as fermée avec la clé tu l'as fermée avec l'industissement tu l'as fermée avec la religiosité Jésus ne viendra pas prendre des religieux vérité Jésus ne viendra pas prendre des religieux je n'ai pas en accord avec la religiosité parce qu'il y a ce qu'on appelle la vraie religion et aussi ce qu'on appelle la religion hypocrite qui est la religiosité la vraie religion c'est d'être avec le vrai Dieu la vraie religion c'est de servir Jésus la vraie religion c'est de porter Oui, de porter assistance aux pauvres De porter assistance aux nécessiteurs De porter assistance à ceux qui n'ont rien C'est ça la vraie religion Et Jésus nous a envoyé Pour vous présenter cette vraie religion Je vais vous présenter aussi un passage Dans le livre de Esaïe 1 Esaïe 1, le verset 15 Voici ce que le Seigneur dit C'était mon pensée que Dieu vient pour me tuer Dieu vient avec ce message C'est pour que je sois brûlé ou consumé par le feu Non, ce n'est pas cela Il vient avec un message pour que je meure Non, ce n'est pas ça Mais nous sommes juste en train de t'arrêter Des dangers Que tu cours si tu n'acceptes pas ce message Si tu n'acceptes pas Jésus, mon frère Garantis-toi que l'enfer sera un acquis pour toi Celui qui n'accepte pas Jésus En enfer comme en qui ? Oh Dieu ne veut pas que personne aille en enfer Dieu dit, il dit Il ne voulant qu'aucun périsse Il use de patience Alléluia Pour que tous arrivent à la connaissance De la vérité Yes Et qu'il soit sauvé Pour qu'il soit sauvé Oh yes Le salut est près de ton cœur La parole de la foi est près de ton cœur Cette parole se met aujourd'hui Elle est près de toi A cette là Voici ce qu'il déclame Il dit Quand vous étendez vos mains Habitat de Bafoussam Je détourne de vous Mais je Quand vous multipliez les prières Je n'écoute pas Vos mains sont pleines de sang Lavez-vous Purifiez-vous Au-delà de devant mes yeux La méchanceté Dieu appelle Les méchants de Bafoussam A se répentir La région de l'ouest La coupeur de route Dieu vous appelle A vous répentir Tu m'écoutes Mais toi Ton travail C'est de couper la route Aux passagers Et leur prendre des choses Leur arracher les sacs Aux femmes faibles Vous les violer Dieu vous appelle A la répentance Amen Si tu meurs dans ça L'enfer Est le seul répit L'enfer Est le seul refuge L'enfer Est la seule destination Lorsque tu meurs Dans cette vie De méchanceté Et voici ce que Dieu est en train de te dire Il est en train de te dire De te laver De tes mauvaises actions Je ne veux envoyer Personne en enfer Ce n'est pas sa volonté Mais les hommes Ont décidé d'aller en enfer A cause de leur mauvaise voix Mais aujourd'hui Ceux qui entendront Cette voix Entendront le son De la trompette Entendront le message De la vérité Et qu'ils l'accepteront Seront sauvés Et délivrés de l'enfer Sauvés et délivrés de la mort Parce que Jésus a vaincu l'enfer Il a vaincu la mort Il a vaincu le séjour des morts Il a triomphé Il a dit J'aime maintenant les portes Les clés du port Du port du séjour des morts J'ai les clés du séjour des morts Et maintenant Je bâtis une église Amen Je bâtis une église Une église puissante Une église véritable Une église authentique Une église redoutable Une église glorieuse Amen Et les portes du séjour des morts Ne prévaudront point Comme cette église Parce que je l'ai bâtie Sur la pierre Je l'ai bâtie Sur le solide fondement Au nom de Jésus Mais quel est ton fondement ? Quel est ton fondement ? Est-ce que ton fondement A été placé Sur du sable Sur du foin Est-ce que ton fondement A été placé Sur un homme Est-ce que tu l'as mis Sur ton mari Sur ta femme uniquement J'aimerais te dire Si ton fondement A été placé sur un homme A été placé Sur les choses vives De ce monde De la terre Ton fondement sera renversé Ce sera renversé Parce que Les choses du monde Sont passagères Mais si tu places ta vie Si tu places ton fondement En Jésus Si tu te forges En Christ Tu demeureras éternellement Amen Parce qu'il dit Toutes choses passeront Mais ma parole Ne passera pas Ma parole demeure éternellement Parce que ma parole Est la vie éternelle Il dit encore ceci Cessez de faire le mal Apprenez à faire le bien Alléluia Recherchez la justice Recherchez le royaume de Dieu Et sa justice La justice de Dieu Est près de vous Le royaume de Dieu Est près de vous C'est en acceptant son royaume Que vous serez guéris C'est en acceptant son royaume Qu'il vous délivrera C'est en acceptant son royaume Que vous serez dans la sécurité C'est en acceptant son royaume Que l'infimité qui est en vous Disparaîtra Mais celui qui n'accepte pas le royaume Il s'expose au danger Qu'il soit à l'extérieur Il s'expose au danger De l'extérieur Et il dit encore Protégez l'opprimé Voilà la vraie religion Faites droit à l'orphelin Défendez la veuve Venez Et plaidons Regardez L'amour de Dieu Dieu qui A reproché l'homme A cause de son péché Et qui lui parle maintenant De son amour Il dit Viens et plaidons Toi mon frère Toi ma soeur Qui m'écoute actuellement Tu as fait beaucoup de choses Tu penses que Dieu Ne peut pas te pardonner Tu penses que Dieu N'a pas la capacité De te pardonner J'aimerais te dire Que Dieu n'est pas nous les hommes Dieu n'a pas le coeur De méchanceté Dieu n'a pas le coeur D'un homme Et il peut pardonner Tes péchés Si et seulement Tu viens à lui maintenant Regarde comment Il te tend la main Il dit Viens et plaide Viens et ensemble Plaidons Dieu n'a pas péché Dieu n'est pas le coupable C'est nous le coupable Mais il nous dit Venons et plaidons Je vais aussi pleurer avec vous Je vais aussi plaider Pour votre cause Pour que vous soyez sauvés Et c'est ce Dieu Qui t'appelle maintenant Il dit Si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront blancs Comme la neige S'ils sont rouges Comme la pourpre Ils deviendront Comme la laine Dieu dit Si tu viens à lui Aujourd'hui Tes péchés Seront purifiés Tes péchés Seront lavés Il va te rendre c'est Il va te sanctifier Et te justifiera Tu seras juste Les juges De ce monde Ont déclaré Que tu es injuste Les sages Aux yeux de ce monde Ont dit que Tu es impu Que tu n'es pas juste Mais Jésus lui dit Si tu viens à moi Je ferai de toi Un homme juste Je ferai de toi Une femme juste Beaucoup T'ont condamné Parce que tu es Dans la prostitution Beaucoup t'ont jugé Et ils ont déclaré Sur toi Que Dieu ne t'aime pas Et que tu n'iras pas Au ciel Mais je te dis Ce matin Si et seulement Tu pouvais Accepter Jésus Ce loup fardeau Que tu portes Tombera Maintenant même Cette maladie Que tu portes Tombera Ce jugement Que tu portes Où tu dis Moi Dieu ne peut Jamais me pardonner Parce que mes péchés Sont trop grands Non tes péchés Ne sont pas si grands Que Dieu Dieu est comme Cette vague de la mer Qui vient engloutir Tous nos péchés Qui vient engloutir Toutes nos fautes Parce qu'il dit Je ne me souviendrai plus jamais De leurs iniquités Je ne me souviendrai plus jamais De leurs péchés Mais il le fait Pour qui ? Pour ceux-là Qui s'abandonnent à lui Pour ceux-là Qui l'acceptent Pour ceux-là Qui fuient le monde Et sa passion Pour ceux-là Qui se réfugient en Jésus C'est seulement C'est seulement à ceux-là Que Dieu accorde Son pardon Et nous Nous t'entretiendrons La mer Ce matin Et nous te demandons De venir à lui Il dit encore Si vous avez De la bonne volonté Chaque population De Bafouza Et de la région de l'Ouest Et de toute la région De l'Ouest Et si vous êtes docile Vous mangerez Les meilleures productions Du pays Quand il parle Des meilleures productions Du pays Il parle Du ciel De la nation céleste Il parle Des productions Qui sont en gros Il parle De la nouvelle Jérusalem Il parle De la cité céleste Mais il dit encore quoi Si tu l'acceptes Tu mangeras Sur la terre Et tu mangeras Aussi dans le ciel Parce qu'il dit Celui qui abandonnera Son père Sa mère Ses terres Ses maisons La gloire Tous ces choses Pour me suivre Il obtiendra cela Ici Il obtiendra bien sûr Des terres Il obtiendra des mères Il obtiendra des frères Il obtiendra aussi Des maisons Et en plus de cela La vie est ténère Cela veut dire Que si tu suis Jésus Ce n'est pas Pour être pauvre Si tu suis Jésus Ce n'est pas pour mourir Pour mourir dans la disette Non Jésus n'appelle personne Pour faire de lui Une personne malheureuse Non Mais Jésus T'appelle à abandonner Cette mauvaise vie Et à le suivre Et il dit Si tu as la bonne volonté Il te fera asseoir Sur le tronc de la gloire Il te fera asseoir Avec lui Sur le tronc de la gloire Alléluia Amen Il dit Mais si vous résistez C'est ici le danger C'est ici le danger Quand on prêche L'amour de Dieu C'était Prenne cela En dissolution Prenne la grâce de Dieu En dissolution Et s'amuse Dieu dit Si vous résistez Et si vous êtes rebelle Vous serez dévoré Par le glaive Tant la bouche Sur le ténèbre Ah bah allez Moi je ne veux pas être Comme les rebelles Je ne veux pas être rebelle Je ne rejette pas la grâce de Dieu Alors toi aussi Fais de même Ne rejette pas la grâce de Dieu Ne rejette pas la grâce Le salut qui est devant toi Avant de finir Et de vous présenter encore Les détails Les informations Et les numéros Je vais vous lire ce passage Et nous allons finir Romains 10 8, 9 et 10 Il dit Que dit-elle donc La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Ah c'est la parole De la foi que nous professons Que nous prêchons Amen La parole que nous venons de prêcher Est près de ton coeur Mon frère La parole que nous venons de prêcher Est près de ton coeur Ma soeur C'est la parole de la foi Que tu dois recevoir Et cette parole dit quoi Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois de ton coeur Que Dieu l'a ressuscité d'abord Tu seras sauvé C'est ça le salut Car c'est en croyant Du coeur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Selon ce que dit L'écriture Car quiconque croit en lui Ne sera point confus Amen Si tu acceptes Si tu entends notre voix Ce matin Accepte ce message Et le Seigneur fera quelque chose de nouveau Dans ta vie Amen Alléluia Oui je vais vous demander Chers serviteurs de Dieu De nous Donner encore les informations Surtout d'abord les numéros Commencez par les numéros Je vais donner mon numéro Le numéro du pasteur Apollos Le numéro WhatsApp C'est le plus 229 96 70 96 96 79 Doucement Plus 229 96 70 96 Non 96 99 96 70 Je vais reprendre Mon numéro WhatsApp Plus 229 96 79 96 70 Et je vais vous donner aussi Mon numéro du Cameroun Le 6 74 80 23 36 6 74 80 23 36 Appelez-nous Par ces numéros Et nous serons Nous allons vous répondre Que le Seigneur Jésus Vous bénisse C'est bon Les numéros sont bons Oubliez-en-Code Moïse-en-Code D'accord Alléluia Amen Nous vous donnons aussi Ces contacts Le 6 52 99 55 28 Et Reprends Reprends Le 6 52 99 55 28 Oui Le 6 52 99 55 55 28 Oui Nous avons aussi Le 6 90 94 50 29 Alléluia Le 6 90 94 50 29 Alléluia Je reprends encore Le 6 90 94 50 50 29 Alléluia N'hésite pas A appeler A ses différents Numéros Oui Tu seras reçu Tu seras reçu Amen 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 Je rappelle encore ici Le lieu de l'événement Banjoun Pour toi qui étais en retard Qui n'as pas suivi Le début Banjoun Au niveau de Vaposement Oui Banjoun On a encore 7 minutes Banjoun Au niveau de Yom 3 A l'entrée Musique Tout près de Escale A 300 mètres Du Goudron Oui C'est où Ce qui va se dérouler Les 3 jours du programme À compter de ce soir À partir de 16h Donc tout à l'heure Bien aimé Tu peux déjà te préparer Pour ne pas être en retard Puisqu'à 17h Oui Puisqu'à 17h Il faudrait que tu t'installes Donc si j'ai dit 16h C'est parce que Je présume que Tu as une heure Pour t'apprêter Et te déplacer Pour te déporter De ce côté là D'accord Et nous commencerons les choses À 17h 0 0 Donc toi qui es sur le son De notre voix Cet après-midi Tu es attendu À ce programme Ne te soucis pas De ce que tu n'as pas Peut-être Les finances Mais viens Jésus pourra même Pourvoir Pour ton retour Toi qui as seulement L'allée Viens Déplace-toi Et Jésus va disposer Des finances Pour ton retour Ne t'inquiète pas Pour cela Et ceux qui m'écoutent Peut-être du côté De Bouddha Batye Bagante Bafang Chang Dans les régions Tu mangeras Car bien aimé Il y aura aussi Assez de repas Pour satisfaire Tout un chacun Oui c'est donc Les paramètres Que je voulais encore ajouter Pour cet événement Tu es la bienvenue Sois notre invité Au nom de Jésus Christ Alléluia Il y a encore une information Alléluia Tout a été donné A la grâce de Dieu Tout a été donné Donc nous vous rappelons Que nous sommes le groupe International D'évangélisation Jésus revient Donc le groupe Jésus revient Est actuellement Au Cameroun A Bafoussab Alléluia Amen Nous allons Chanter et glorifier Alléluia Ma foi Et ma raison De vivre Ma foi Et ma raison De vivre Ma foi Et ma raison De vivre Ma foi Et ma raison Au Cameroun Ma foi Et ma raison De vivre Ma foi Et ma raison Et Bafoussab Et Bafou Et ma raison De vivre Ma foi et ma raison Jésus le Dieu est ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Camerounier ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Le région de l'Ouest est ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Et pas pour jamais ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Jésus le Dieu est ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Et chanteur de moi ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Au Camerounier ma foi et ma raison Ma foi et ma raison Jésus 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 Le caméros se préparent Barapoussat se préparent Zahounet se préparent Le roi, le roi Douala se préparent Barnabé se préparent Tous les jeunes se préparent pour accueillir Le roi, le roi, le feu, le feu, le feu du réveil Les mots aujourd'hui, le feu, le feu du réveil Et là, Jésus, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Amen, Jésus, ta parole est vérité Jésus, 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 Jésus Amen, Alléluia Shalom, shalom, peuple de Dieu Nous attendons massivement Shalom, shalom Amen